L'Afghanistan a déjà été un pays agricole doté d'une riche culture, fier de sa place dans l'histoire et confiant dans son avenir. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus pauvres et les plus désespérés de la planète. Au cours des 30 dernières années, l'Afghanistan a subi l'invasion brutale des Soviétiques, une longue guerre civile, une sécheresse catastrophique et les ravages du régime cruel des talibans. Après la défaite des talibans en 2001, les dirigeants afghans ont sollicité l'aide de la communauté internationale pour pouvoir reconstruire leur pays. Le Canada et d'autres membres de l'OTAN ont, sous l'égide de l'ONU, répondu à cet appel. L'Afghanistan a reçu une aide abondante des programmes de secours d'urgence et de la Force internationale d'assistance à la sécurité de l'ONU. En 2004, des Canadiens, en étroite collaboration avec la communauté internationale, ont surveillé le déroulement des élections pour en assurer le succès. Amid Karzai, le nouveau président élu de l'Afghanistan, et son gouvernement démocratique ont demandé aux membres de l'OTAN et de l'ONU de maintenir leur aide. Les engagements internationaux ont été renouvelés pour cinq ans en 2006 par la ratification du Pacte pour l'Afghanistan. L'engagement du Canada pourrait presque doubler et atteindre 1,9 milliard de dollars d'ici 2011. Le Canada a renouvelé ses efforts dans six domaines prioritaires ciblés. Sécurité dans Kandahar, services essentiels comme l'éducation et l'eau dans Kandahar, aide humanitaire aux populations vulnérables dans Kandahar, meilleure gestion de la frontière pakistano-afghane, renforcement des institutions nationales et des processus électoraux, efforts de réconciliation pris en charge par les Afghans. Il faut réprimer l'insurrection dans la province de Kandahar pour assurer la survie du gouvernement afghan qui doit répondre aux besoins des citoyens de la région. Besoin en éducation, en développement économique et en aide humanitaire de base. Au cours des trois prochaines années, les efforts du Canada seront mis en relief par trois projets de premier plan qui répondront à ces besoins. La remise en état du barrage d'Ala pour créer 10 000 emplois et approvisionner en eau de manière régulière la population de Kandahar. La construction et la remise en état de 50 écoles dans les principaux districts de Kandahar et la formation de 3 000 enseignants. La vaccination contre la polio de 7 millions d'enfants afghans, dont près de 350 000 dans Kandahar, ce qui fera du Canada le plus important donateur au monde dans les efforts pour éradiquer la polio. Ces initiatives mettront à profit les progrès enregistrés dans la province au prix d'un travail considérable, grâce aux efforts concertés de l'équipe provinciale de reconstruction du Canada et de ceux des autres donateurs et partenaires qui ont contribué à gagner la confiance et le respect des Afghans. De tels progrès sont d'autant plus importants que l'Afghanistan se trouve à la croisée des chemins. Les Canadiens, leur gouvernement et les ONG, ici et sur place, avec les autres membres de l'OTAN et de l'ONU, doivent continuer à collaborer pour arriver à des résultats à long terme. Il en va de l'intérêt de tous que l'Afghanistan reprenne la route de l'autosuffisance pour devenir un État viable. Cette voie part de la province de Kandahar. et les Canadiens apportent leur contribution. qui ont des endroits de la province de Kandahar. Sous-titrage Société Radio-Canada et les Canadiens apportent leur contribution. Merci.